Musique Jeudi 18 avril 2019, Nicolas Tessandier, préhistorien et chargé de recherche au CNRS, au sein du laboratoire Trace, basé à l'université Toulouse-Jean Jaurès, était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son ouvrage « Nos premières fois » aux éditions La Ville Brûle. Musique Bonsoir. Bon après-midi même. Merci d'être venus nombreux pour cette présentation du nouveau livre de Nicolas Tessandier. Et non seulement pour cette présentation, mais pour cet après-midi en deux parties. Donc d'abord la présentation de nos premières fois, et ensuite la présentation du programme de l'histoire à venir qui aura lieu dans un peu plus d'un mois. Nicolas Tessandier, on t'a déjà reçu il y a très peu de temps finalement pour un autre livre. Tu as continué à faire des livres tous les trois mois ou... Non, c'est un bon début. Non, c'est un plaisir de t'avoir ici. Et pour un livre, alors on en discutait tout à l'heure, je pense que je suis un peu comme tout le monde. Quand je l'ai vu, je me suis dit, Nicolas Tessandier, mes premières fois. J'ai vu le sommaire, j'ai eu mon premier bijou, ma première chasse, ma première hutte, mon premier couple. Je me suis dit, on va avoir des révélations complètement folles. Et finalement, c'est vrai qu'il y en a où tu t'es plus préoccupé d'histoire de l'humanité que de ton histoire personnelle. Finalement, c'est ambitieux. En tant, merci. Peut-être que ça viendra dans un autre livre plus tard. Mais voilà, je te laisse faire cette présentation de quelques premières fois que tu as sélectionnées. Et ensuite, bien entendu, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, à condition qu'on s'en tienne à l'histoire de l'humanité, bien entendu. Merci. Et merci pour l'accueil à Ombre Blanche. Donc oui, nos premières fois. C'est un livre qui est sorti il n'y a pas très longtemps, il y a 10 jours à peu près. Et dont l'idée était venue de la préparation d'un bouquin précédent. Donc moi, je suis préhistorien. Je travaille sur l'émergence de notre espèce, d'homo sapiens, un peu à différents endroits dans le monde. Enfin, j'ai travaillé à différents endroits dans le monde sur ce sujet-là. Donc des réalisations culturelles d'homo sapiens. C'est-à-dire la préhistoire versus du côté de son côté culturel, social, plus que de son côté anatomique, biologique, dont vous entendez souvent parler quand on parle de préhistoire. Vous entendez souvent parler plutôt d'évolution de l'homme et de ses capacités anatomiques et biologiques. Et donc l'idée était venue d'un précédent ouvrage où l'éditeur nous demandait de faire une frise chronologique parce qu'il faut se repérer dans ces 3 millions d'années d'évolution. Et que c'est compliqué. Et que du coup, on avait mis les grandes périodes. Et à côté, j'avais fait ajouter quelques faits marquants. De quand date le premier outil, la première chasse, le premier feu ou des choses comme ça. Et en faisant, ça m'avait fait faire une liste pour m'amuser. Je me suis amusé à faire une liste de ce qu'on pourrait mettre comme faits marquants dans cette frise. Et c'est devenu des premières fois. Et je me suis dit que c'était une façon d'aborder le sujet de l'après-histoire de façon un peu ludique. Ça a permis de construire un bouquin qui est un bouquin fait de petits chapitres. Donc c'est les 30 premières fois que j'ai du coup sélectionnées. Qui sont rangées plutôt par ordre chronologique. Et dont, à chaque fois, j'essaye de construire une discussion sur des sujets, on va le voir, assez variés. Je vais me tourner à chaque fois pour passer les diables, parce que l'ordinateur est derrière. Voilà, donc ça couvre surtout le paléolithique. Donc ce grand moment d'évolution qui va des débuts du genre humain, il y a 3 millions d'années, jusqu'à la fin du paléolithique. La fin du paléolithique, c'est vers 10 000 ans avant le présent, au moment où les sociétés en Eurasie vont devenir des sociétés d'agropasteurs, d'agriculteurs-éleveurs, plutôt que des sociétés qui se fournissent sur la chasse et la cueillette et les ressources sauvages. Avec l'idée que ces premières fois, ça vient interroger à la fois le titre, il interroge souvent au niveau individuel. Les premières fois, tout le monde en a vécu. Et en même temps, il y a ces premières fois qui ont fait l'homme et qui sont des premières fois collectives. Comme l'outil l'est, comme la première peinture l'est, comme les premières manifestations artistiques, etc. Donc c'est ce qu'on va passer. J'en ai sélectionné quelques-unes. J'ai le sommaire ici. Vous voyez, celles qui sont entourées en bleu sont celles dont on va parler rapidement aujourd'hui. Après, je vous laisserai la parole si vous avez des questions. Vous voyez qu'il y a des choses très classiques. Le premier outil, je ne sais pas si je vous gêne. Le premier outil, c'est du très classique en préhistoire. La chasse, le feu, les grottes. Et il y a des choses peut-être plus originales dont j'avais envie de parler. Par exemple, la première leçon, on va voir pour parler d'apprentissage et de voir ce qu'on peut en dire. Vous avez des choses, effectivement, le premier bijou, le premier hybride, sur les types humains différents, des espèces humaines différentes qui se sont mélangées. Pour parler du mélange entre l'homme de Néandertal et Homo sapiens, par exemple. On parle de chiens, de chats. De quand datent les premiers chiens ou les premiers chats et les premières expériences de domestication des animaux, etc. Donc la première que j'ai sélectionnée aujourd'hui, c'était le premier outil. L'outil, c'est ce qui habituellement est considéré comme le propre du genre humain. Dans le sens où on est les premiers concepteurs d'outils. Pas juste utilisateurs, mais on conçoit des outils à faire des outils. C'est-à-dire que des animaux utilisent des outils. Mais on n'a pas eu la même évolution dans la conception de l'outil que l'homme. Et un effet nouveau qui est présenté dans le livre, c'est que jusqu'à présent, jusqu'à il y a une dizaine d'années, le premier outil correspondait à peu près à l'apparition du genre homo. Donc notre genre humain, il y a 2,5 millions d'années à peu près. Et qu'en fait, il y a des découvertes récentes, qui sont une des images, un des outils qui est figuré sur la gauche de la diapo, qui montrent que le premier outil aujourd'hui remonte à 3,3 millions d'années, c'est-à-dire plus de 500 000 ans avant l'apparition du genre humain. Donc ça pose la question du fait qu'il n'y a pas de relation univoque entre le genre humain et l'outil. Et que d'autres genres, sans doute ce qu'on appelle les australopithèques, dont Lucie est la principale et la représentante la plus connue, ont fabriqué des outils. Et donc on procède d'une évolution qui a été bien plus ancienne que ce qu'on pensait. et que la conception même de l'outil est quelque chose qui n'appartient pas à notre humanité. De même, c'était le moment de montrer aussi que dès des périodes aussi reculées que plus de 2,5 millions d'années, donc on est vraiment dans des périodes particulièrement anciennes, l'outil pouvait faire l'objet de conceptions très élaborées déjà, qui nécessitaient des types de répétition, d'apprentissage, de savoir-faire. On observe peu de ratés sur les pièces. Et donc du coup, on discute là de ce que les premiers outils impliquent en termes d'intelligence, d'individus dont on connaît pour certains leurs squelettes, mais on n'a jamais le contenu de la boîte crânienne. Quand on a un crâne, on a de la chance, mais on n'a pas l'intérieur du crâne. On ne sait pas ce qui se passait dans ce crâne. Et finalement, les outils en préhistoire, c'est ce qui nous reste, c'est l'intelligence fossilisée. C'est ce qui nous reste pour un peu essayer de discuter de l'intelligence, des capacités cognitives qu'avaient ces hommes et ces femmes. La première leçon, donc ça c'est aussi une des premières fois du livre. Intéressant parce qu'on a souvent du mal à se dire que sur des périodes aussi anciennes et sur des objets que les gens imaginent souvent comme des objets simples, il pouvait derrière y avoir, pour que ces outils perdurent, il fallait qu'ils soient transmis. Et pour qu'ils soient transmis, il faut qu'il y ait donc transmission d'informations, transmission de connaissances. Et selon la complexité des outils, il y a des groupes d'expérimentateurs actuels. Donc il y a des préhistoriens, des scientifiques qui taillent la pierre, qui essayent de reproduire les méthodes de taille des différentes périodes. Et on observe le matériel archéologique et ensuite on essaye de le répliquer avec les mêmes méthodes qu'utilisées pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure de l'évolution des outils, il y a vraisemblablement des changements importants dans les modes de transmission des techniques. C'est-à-dire qu'en gros, les premiers outils peuvent être reproduits. Il y a eu des tests qui ont été faits avec des psychologues, des psychomotriciens, des expérimentateurs, des cognitivistes et tout ce qu'on veut. Des tests ont été faits et qui montrent que, par exemple, dans les premiers outils d'il y a 2,5 millions ou 3 millions d'années, une simple transmission visuelle peut suffire. C'est-à-dire que si vous êtes imprégné par votre milieu et que vous observez à longueur de journée de toute façon ce qui se passe autour de vous, il y a des gens qui taillent. Et que la simple observation, peu à peu, va vous permettre, en vous entraînant, de répéter les gestes et d'arriver à reproduire et d'arriver aux résultats escomptés. Par contre, à partir du moment où on a des pièces comme celles que vous avez à droite, on voit mal parce que c'est pas mal éclairé, mais qu'on appelle des bifaces, qui sont des objets taillés sur les deux faces, qui sont des objets symétriques et qui font l'objet d'une grande sophistication pour réussir à vraiment les produire. Il faut réussir à penser les gestes bien en avance. Il y a tout un tas d'opérations techniques à mener pour arriver au résultat final. Ah oui, si t'es éteint. On s'est aperçu dans les expérimentations que ces bifaces, tel que celui qui est à droite, quand on prenait deux groupes de sujets et que pour les uns, on leur montrait simplement, donc transmission visuelle, et que pour les autres, on ajoutait à la transmission un mode de communication verbale, c'est-à-dire que l'instructeur va montrer et va illustrer de façon verbale les différentes étapes des processus qu'il va falloir conduire pour arriver au résultat final. Il y avait un groupe, celui qui était simplement par transmission visuelle, qui arrivait systématiquement à l'échec, qui n'arrivait pas à la fin de l'opération, alors que celui, le groupe où il y avait un instructeur qui procédait par communication verbale, arrivait au résultat escompté beaucoup plus rapidement. Ce qui peut permettre d'inférer des choses, à la fois sur les processus de transmission et aussi sur, éventuellement, à quel moment dans l'évolution humaine, des facultés langagières peuvent se mettre en place. Souvent, il a été pensé que Homo sapiens, notre espèce à nous, qui apparaît il y a 200 000 ans à peu près en Afrique, était la seule détentrice du langage, parce qu'on a toujours un côté un peu finaliste. Donc, comme on pensait que l'outil n'était que le propre du genre humain, certains trucs qu'on juge très évolués, on ne les voit qu'associés à nous, qui nous pensons représenter la fin de l'évolution, et le but ultime, on s'aperçoit en fait que, vraisemblablement, le langage a été quelque chose, des formes de langage articulé, alors après, quel langage, j'en sais rien, mais que des formes de langage articulé ont été nécessaires à ce que des techniques puissent persister et puissent se transmettre de génération en génération, tant elles sont complexes. Donc voilà, c'était un moyen, par cette première leçon, d'évoquer d'autres phénomènes importants du fait humain. J'en passe, j'en ai sélectionné une douzaine, je crois, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres, c'est simplement pour illustrer des facettes de ce que contient le livre et de ce que ces premières fois m'ont servi, moi, comme prétexte. À chaque fois, c'est un prétexte à discussion sur un sujet donné que je trouvais intéressant ou qui, moi, m'amusait, sur lequel il m'était agréable d'écrire. Donc il y a le premier cannibale, parce que le premier cannibale, c'est quelque chose qui va traverser aussi l'évolution humaine, c'est-à-dire que de la consommation de chair humaine, il y en a eu par plein d'espèces. Nous, les premiers, les ethnologues, en ont observé plein de cas de cannibales. Colomb, Christophe Colomb et ceux qui ont découvert l'Amérique, on avait aussi découvert. Le nom, d'ailleurs, cannibale, vient d'une mauvaise traduction des Espagnols quand ils ont été en contact avec les Arawoques, les Indiens Arawoques, et qu'ils ont observé que ces sauvages mangeaient de la chair humaine et qu'ils ont mal traduit, et c'est devenu je ne sais plus quoi en espagnol. Et ça a donné cannibale. Mais la pratique cannibale, on en connaît depuis au moins 800 000 ans, avant le présent. Et ce que je raconte aussi là, c'est à la fois que ça a traversé différentes espèces humaines, et aussi, dans le livre, à chaque fois, j'essaye aussi d'essayer de raconter de façon assez courte comment la recherche se fait, c'est-à-dire comment on peut parler de cannibalisme en préhistoire, et quels sont notre régimes de preuves, comment on arrive à trouver les arguments. Donc dans le livre, il y a toujours l'histoire, par exemple, du cannibalisme, mais aussi d'essayer de montrer et d'illustrer comment se fait la préhistoire aujourd'hui, comment on travaille, et comment, à partir des faits archéologiques qu'on réunit, on peut proposer des hypothèses, déduire des faits, etc. Donc là, le cannibalisme, par exemple, c'est l'observation, sur des eaux humains, de traces intentionnelles, de streets découpes laissées par des outils en pierre, de traces de percussions à des endroits des eaux qui sont faits pour obtenir de la moelle, etc. On s'aperçoit qu'en fait, dans ces sites-là, le corps humain a été... Les eaux humains ont été traitées comme si c'était des ossements animaux, c'est-à-dire qu'ils portent les mêmes traces que les animaux qui ont été consommés, ce qui permet de déduire que les traces sur ces ossements humains sont liées à une pratique anthropophage et ne sont pas le résultat du hasard. Après, ça pose la question du pourquoi, pourquoi le cannibalisme ? Ce qui est le plus souvent proposé, c'est que ça ne soit pas un cannibalisme alimentaire, c'est-à-dire qu'on n'a jamais de preuves que le cannibalisme intervient dans des moments de crise où il n'aurait rien eu à manger, il y a toujours plein d'ossements animaux qui ont été consommés à côté et associés à ces ossements humains, donc c'est souvent plutôt pensé comme des pratiques rituelles au sens large plutôt que comme des pratiques fonctionnelles, je n'ai plus rien à manger, je suis obligé de manger mon voisin, comme ça arrive des fois dans des situations de crise. On peut penser à l'équipe de rugby de l'Uruguay, je crois, ou dans les années, je ne sais plus quoi, 60 ? 70 ? En préhistoire, ce qu'on observe à chaque fois, c'est qu'on n'a pas de preuves de crise alimentaire dans les sites où le cannibalisme est connu, et donc ça fait plutôt pencher à des actions rituelles dont il est difficile d'aller plus loin que de dire ça. La première grotte, c'est une évidence en préhistoire. En général, quand on parle des sociétés de la préhistoire, les gens pensent grotte. Donc d'une part, c'était pour un peu casser l'idée reçue, c'est-à-dire que les hommes préhistoriques ne vivent pas en grotte, mais pas du tout. Ils les ont fréquentées, ils y ont fait des choses souvent étranges, c'est-à-dire étranges, pas fonctionnelles. Ce n'est pas là où ils vivent, ce n'est pas là où sont les restes d'habitat. Les milieux, c'était d'ailleurs assez mythique. C'est une mythologie d'avoir construit l'homme préhistorique qui vient des grottes. C'est un peu comme les mythes des origines qu'imaginent les hommes sortir de terre. Les grottes sont souvent des milieux, pour eux, très particuliers, qui de toute façon sont très inconfortables, c'est quand même très pénible de vivre dans une grotte, dans le noir, dans des milieux souvent humides, qui n'ont pas beaucoup de qualité de vie, à part l'entrée des grottes. Mais là, quand je parle de grottes, je parle vraiment du milieu profond, du milieu souterrain profond. En général, le milieu souterrain profond, il a été associé à des pratiques, notamment les pratiques artistiques. Là, vous avez le témoignage de la grotte Chauvet. Et en général, c'était aussi associé à notre espèce, c'est-à-dire que quand on allait loin dans les grottes, toutes les traces qu'on avait loin dans les grottes, dans le milieu souterrain vraiment profond, c'était de l'homo sapiens, notre espèce. Et puis, il n'y a pas longtemps, pas très loin d'ici, il y a eu la découverte de la grotte de Bruniquel, qui était connue depuis déjà un certain temps, mais où on a pu redater des structures très particulières. Donc, c'est ces amas que vous voyez sur la droite, c'est des amas de stalactite et de stalagmite qui ont été fracturés. Il y en a eu 2 tonnes et demie, à peu près, qui ont été fracturés en tronçons de 30-35 cm. Donc, c'est hypercalibré. Et avec ça, ils ont fait des constructions circulaires dont on ne connaît pas du tout la fonction. On ne sait pas du tout ce qu'ils venaient faire là. Mais on a pu dater la calcite. La calcite, c'est l'eau concrétionnée, l'eau remplie de calcaire qui coule en permanence dans les grottes et qui se solidifie peu à peu. Elle se gorge de calcaire et elle se solidifie. Et cette calcite, on peut aujourd'hui la dater, ce qui n'était pas possible il y a 20 ans. Et quand les dates ont été faites il y a quelques années, on pensait que ça allait donner quelque chose plutôt comme la grotte Chauvet ou un peu plus récent, mais en tout cas qui soit de l'homo sapiens. Et en fait, ça a donné une date à 175 000 ans. Et à 175 000 ans en Europe, ici, dans nos contrées, il n'y a pas d'homo sapiens. Il n'arrivera pas avant 40 000 ans, 45 000 ans avant le présent. Donc, on est plus de 100 000 ans avant que notre espèce arrive en Europe, arrive d'Afrique. et on est en peuplement pendant le peuplement de l'Europe par ce qu'on appelle les Néandertaliens, donc l'homme de Néandertal. Et donc, ça a permis de prouver que cette autre espèce humaine, éteinte aujourd'hui, avait colonisé, avait été les premiers spéléologues, en quelque sorte, parce qu'on est à 300 mètres de l'entrée de la grotte. Donc, avec tout ce que ça sous-entend comme contrainte technique d'aller travailler à 300 mètres d'une entrée de grotte, ne serait-ce que déjà, il faut avoir l'idée aventureux et aventurier d'y aller, pour y conduire des activités vraisemblablement rituelles ou symboliques, qui en tout cas ne sont pas fonctionnelles, ils n'y sont pas allés pour y vivre, en allant, en s'éclairant, en ayant des éclairages mobiles, pour pouvoir se déplacer, en travaillant sur place et en mobilisant deux tonnes ou deux tonnes et demie de stalagmites, donc en y restant un certain nombre de temps, etc. Donc, voilà, c'était pour évoquer les grottes un peu, qui sont ce milieu classique, dans ce qu'on imagine de la préhistoire et l'évoquer sous un angle un peu différent de ce qu'on peut en dire habituellement. Le premier enterrement, là, c'est aussi un thème qui touche tout le monde et sur lequel on s'est beaucoup interrogé en préhistoire, de savoir à quand remonter l'acte d'inhumer les défunts. Là encore, c'est quelque chose qu'on partage avec une autre humanité qui est celle des Néandertaliens. Les premiers enterrements, ils ont eu lieu au Proche-Orient, ceux qu'on connaît aujourd'hui, un peu avant 100 000 ans, avant le présent, à un moment où au Proche-Orient, il y a déjà des Homo sapiens. Il y a toujours cette notion de décalage qui est compliquée en préhistoire. Vous voyez, je vous dis, à 40 000 ans, en Europe, arrive l'Homo sapiens. À 110 000 ans, ils sont déjà au Proche-Orient parce qu'ils sortent d'Afrique et qu'ils vont d'abord peupler le Proche-Orient et la péninsule arabique. Et même l'Australie sera peuplée par des Homo sapiens avant l'Europe. L'Europe, on est en fait un cul-de-sac au nord qui va être peuplée assez tardivement par les Homo sapiens à l'échelle de leur colonisation de la planète. Et donc, les premiers enterrements sont l'oeuvre d'Homo sapiens. Mais ensuite, en Europe, un peu après, on a de nombreux Néandertaliens inhumés. Enfin, de nombreux, on en connaît une cinquantaine à l'échelle de l'Eurasie. Ce n'est pas énorme à l'échelle d'une population, mais en tout cas, ça atteste du fait que les Néandertaliens inhumaient volontairement leurs morts. Ça, on le sait parce que c'est des dépôts de corps entiers qui sont déposés dans des fosses, donc dans des endroits qui ont été aménagés de façon particulière pour ensuite que le corps y soit déposé. Et que ce n'est pas des... On est capable de prouver que ce n'est pas juste un corps mort là par hasard, mais que c'est bien un individu qui a été souvent manipulé, dans le sens où ils sont souvent enterrés dans des positions non naturelles, soit le corps regroupé, en position fléchie, sur le côté. Il y a tout un tas d'indices, de régimes de preuves qui nous permettent de dire que c'est bien une inhumation volontaire et non pas simplement un mort naturel qu'on retrouve là. Chez les Néandertaliens, on n'a pas de choix d'individus inhumés, en tout cas, rien qui nous permet de déduire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un portrait robot type du Néandertalien ou de l'homo sapiens inhumé en préhistoire. Il y a autant des femmes que des hommes, il y a autant des jeunes que des vieux, il y a des nouveau-nés qui sont enterrés. Enfin voilà, on ne peut pas construire un portrait robot de la personne inhumée. Il y a toutes les classes d'âge et tous les sexes qui sont représentés. La grande différence entre les Néandertaliens et les Sapiens, elle se passe au niveau du nombre et de ce qu'accompagnent les défunts. Au niveau du nombre, parce que dans les sépultures néandertaliennes connues, jusqu'à présent, on ne connaît que des sépultures qu'on appelle simples. C'est-à-dire qu'il y a un inhumé et c'est tout. Dans les sépultures de Sapiens, ça peut aller jusqu'à deux ou trois. Pas encore de cimetières. Les nécropoles, ça va venir après. On n'a pas encore de lieu au paléolithique avec des dizaines et des dizaines d'inhumés. Ça n'existe pas encore. Mais bon, on peut avoir des sépultures doubles ou triples, donc deux ou trois individus. Et surtout, la présence de biens, j'en reparlerai dans une vie après, la présence de biens funéraires qui sont complètement absents chez Néandertal. C'est-à-dire que chez Néandertal, il y a le corps et puis c'est tout. L'aménagement d'une fosse et le dépôt du corps. Chez Sapiens, il y a fréquemment des biens funéraires qui vont accompagner le défunt. Donc des objets, des objets de prestige, des bijoux, tout un tas de viatiques qui vont accompagner le mort. Donc il y a quand même des... Les deux inhument leur mort, mais avec des différences de l'un à l'autre. Là, c'était pour s'amuser, ou en tout cas un anachronisme qui m'avait fait sourire et que je présente dedans. Donc le premier hashtag. J'ai essayé à chaque fois de raisonner avec du contemporain, c'est-à-dire de montrer qu'en préhistoire, on pouvait parler de tout un tas de phénomènes qui interrogent aujourd'hui en sciences humaines et sociales. Et qu'en préhistoire, on peut parler, on le verra tout à l'heure, d'inégalités sociales, on peut parler de crises environnementales, que des thèmes qui nous sont pleinement contemporains. On peut en parler. La préhistoire, c'est du fait humain. Et donc même dans du très ancien, on peut en discuter. Alors là, le hashtag, c'est complètement anachronique. C'est simplement ce que vous voyez sur la droite. C'est le socle rocheux d'une grotte en Espagne au niveau du détroit de Gibraltar, occupé par des Néandertaliens il y a à peu près 40 000 ans. Et ils ont gravé, ils sont passés avec des outils en pierre de multiples reprises. Là, le trait du milieu, ça a été reproduit expérimentalement. C'est des centaines et des centaines de passages avec un outil en pierre. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est juste un petit gratouillis sur le socle rocheux de la grotte. C'est vraiment un truc qui est profondément incisé. Et ça donne comme résultat un espèce de croisillon qui ressemble au symbole dièse. Et c'est quelque chose qui était fait pour être vu parce que ce n'est pas une peinture. Il n'y a pas de peinture connue chez les Néandertaliens. Enfin, une peinture sur les parois des grottes, comme on les connaît pour Sapiens, dans toutes les grottes ornées qu'on connaît et que vous connaissez. Mais par contre, c'est quelque chose qui était visible des autres dans le groupe. Donc, si c'est visible et que ça ne sert à rien, parce qu'on ne voit pas du tout l'utilité que ça pourrait avoir, ça veut dire que c'est de l'ordre du symbolique au sens très large ou de l'ordre communicationnel, ou que ça veut faire passer un message. Ou alors, c'est complètement fortuit. Mais pourquoi fortuitement s'acharner à passer autant de fois ? On peut lancer toutes les interprétations, mais ça m'a fait sourire de le relier au hashtag actuel qui est un symbole de communication et qui, nous, nous sert aujourd'hui à relier des contenus, à relier des données entre elles sur les réseaux sociaux. Donc, il y avait peut-être des paléos réseaux sociaux à l'époque. La première sculpture, l'invention de la symétrie avec les bifaces, c'est déjà une forme de sculpture, mais là, on est dans du fonctionnel pur. C'est-à-dire que le biface, c'est vraiment un outil qui sert à tout un tas d'activités, de découpe de viande, de découpe de végétaux, de sillage, etc. Donc, je l'ai présenté, mais rapidement. Et ensuite, les premières sculptures, c'est Homo sapiens. C'est notre espèce humaine. Et notamment, là, je détaille deux exemples qui sont cette grande sculpture qui est en ivoire, qui fait, il n'y a pas d'échelle, mais c'est quelque chose qui fait un peu plus de 30 cm de haut, qui s'appelle l'homme lion. Vous voyez que c'est un corps humain à tête de félin. Les félins, il y en a beaucoup de représentés à cette période-là. Ça, ça date d'il y a 35 000 ans. C'est-à-dire que c'est à contemporain à peu près de la Grotte Chauvet. Et à la Grotte Chauvet, il y a beaucoup de représentations de félins. Et c'est ce moment où arrive Homo sapiens en Europe et où on voit fleurir à la fois l'art des parois et aussi tout un tas de sculptures. Donc, comme cet homme lion, vous avez des chevaux, des mammouths sculptés, tout un tas de bestiaires, d'animaux sculptés. Et vous avez aussi ces fameuses, celles qu'on appelle des Vénus, qui viendront un tout petit peu plus tard, vers 28 000 ans, quelques millénaires après l'homme lion. dont j'en ai mis une, là, qui est la dame, on l'appelle la dame à la capuche. Elle est assez connue sur le site de Brassampouille, dans les Landes. Vous voyez tout le détail de la sculpture, à la fois du visage, de l'expression du visage, mais aussi de la coiffe qu'elle porte, tous les croisillons, les croisillons au niveau des cheveux. Et ces Vénus, ces représentations féminines, marquent un moment important, qui date d'il y a 28 000 ans à peu près, et où on voit fleurir, à travers toute l'Europe, des représentations de femmes. Alors là, je n'ai pas choisi forcément la bonne, parce que souvent, c'est des représentations de femmes avec le corps entier, où les organes sexuels sont exacerbés, où on a l'impression qu'elles sont enceintes. Souvent, toutes les formes féminines sont surdéveloppées dans ces représentations de Vénus, et certains ont proposé d'y voir des déesses ou des déesses-mères qui faisaient partie d'un phénomène religieux, ou de la religion de ces sociétés. On parle aussi du premier chef dans le bouquin. Premier chef, et donc ça pose la question des inégalités sociales. C'était une question que je voulais poser, parce qu'en général, on représente les sociétés du paléolithique un peu comme des babacoules dans un âge d'or absolu. On les voit comme des bons sauvages qui n'ont pas encore domestiqué les animaux et les plantes, qui vivent de chasse et de cueillette, un peu au petit bonheur la chance, et qui seraient un peu dans un âge d'or. Et puis il y a le fantasme de notre société en crise qui se plaque là-dessus, et qui a voulu voir aussi dans les régimes paléo un retour au bien-être, se ressourcer, etc. Alors que par contre, les sociétés suivantes, à partir de 10 000 ans, quand l'agriculture et l'élevage se mettent en place, que les gens se sédentarisent, que les gens s'organisent en village, protègent leur village, parce qu'ils commencent à faire des stocks plus importants, parce que le grain, parce que les céréales, les produits laitiers, etc., etc., et qu'à ce moment-là, les sociétés deviendraient inégalitaires, parce que le surplus de richesses les condamnerait à l'inégalité, aux constructions importantes, type les mégalithes, les dolmens, les menhirs, qui demandent forcément des coopérations pour les élever, pour les ériger, etc. Donc on a souvent vu une équation entre paléolithique, chasseur-cueilleur, égal bien-être et société égalitaire, en gros, et ensuite société d'agriculteurs et éleveurs, néolithique, égal société inégalitaire, avec des chefs. En fait, on a plein d'exemples aux paléolithiques où on a envie de discuter du fait qu'il y ait des inégalités sociales, que ce soit dans la spécialisation qui se passe aux paléolithiques, à la fin du paléolithique avec Homo sapiens, les outils se spécialisent, il y a des experts qui apparaissent dans différents domaines, que ce soit des domaines techniques, des domaines artistiques, l'art, par exemple, beaucoup interprètent l'art comme étant réservé à une élite. Seules peu de personnes pouvaient réaliser cet art qui est un art de copie. L'art paléolithique est très copiste, est une représentation très réaliste des animaux et qui n'était clairement pas une activité qui pouvait être pratiquée par le groupe. Seuls quelques grands peintres étaient capables de réaliser ces fresques et on peut penser que ces grands peintres avaient un statut particulier au sein du groupe. Et on le voit aussi à travers les enterrements. Donc quand je vous parlais de biens funéraires, vous avez là une reconstitution d'une sépulture qui a été trouvée sur un site russe qui s'appelle Sungir, qui est une sépulture exceptionnelle, donc de deux individus qui sont enterrés tête contre tête. Et vous voyez, quand on parle de mobilier funéraire, là, c'est des milliers d'objets qui accompagnent ces défunts et c'est quasiment que des objets de prestige. C'est-à-dire que c'est des objets qu'on ne retrouve pas dans les habitats. C'est des lances en ivoire qui font plus de 2,50 m de long. C'est des milliers de perles en ivoire toutes très standardisées. Je crois qu'il y a 3 000 à 4 000 perles en ivoire sur chacun des défunts. Et ça pose la question depuis cette découverte de savoir si ces individus-là, pour qu'on ait mis autant de richesses avec eux, richesses perdues, parce que laissés dans la tombe, si ces individus-là ne jouissaient pas d'un prestige particulier auprès du groupe pour qu'ils aient eu une dernière demeure aussi richement dotée et aussi richement accompagnée. Donc il y a tout un tas d'autres petits arguments que je ne peux pas développer ici, mais qui tendent à montrer qu'au moins à la fin du paléolithique, à un moment où les gens ne sont pas encore sédentaires et ne sont pas encore agriculteurs et éleveurs, on a des indices d'inégalité d'inégalité sociale, ou en tout cas on a des indices pour discuter des origines de ce phénomène et peut-être poser l'équation un peu différemment, d'autant que l'on sait par l'ethnologie que plusieurs sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont été observées par les ethnologues dans le courant du XXe siècle sont des sociétés à chef et sont des sociétés profondément inégalitaires, notamment des chasseurs-cueilleurs qui occupaient la côte pacifique et qui ont été bien étudiées et qui étaient profondément inégalitaires, très belliqueuses. Donc voilà, les chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas forcément le truc super chouette où tout le monde s'aime, et vie d'amour et d'eau fraîche, c'est une représentation très naturelle. On a une représentation d'eux très naturaliste, on les voit vraiment comme des animaux naturels, entre guillemets. Souvent, on a une représentation un peu naïve de la préhistoire. Je parle aussi beaucoup de techniques dans ce livre, des techniques qui accompagnaient. souvent, les techniques, c'est ce qu'on a en plus grand nombre, les outils, c'est ce qui accompagne le plus les sites archéologiques. Et là, j'ai eu envie de parler d'un outil et d'un instrument particulier parce que c'est pour moi l'outil type qui permet de dire aux gens et de trouver la bonne image aux gens pour dire, vous voyez que le paléolithique, ça fait partie pleinement de notre histoire, dans le sens où certains de leurs objets sont encore aujourd'hui dans nos trousses à outils et on en a tous chez nous. C'est-à-dire que ça, c'est une aiguille à chaque à 18 000 ans. Alors, elle est en os. Bien sûr, le métal n'existait pas encore. Les notes sont principalement en métal, mais hormis ça, c'est exactement la même chose que celle qu'on a et dont on peut se servir si on fait un peu de couture. Donc, c'est l'exemple d'une invention géniale qui n'a pas eu besoin de se transformer pour garder à la fois sa forme, sa fonction et son efficacité. L'aiguille à chat n'a pas bougé en 18 000 ans. C'est assez hallucinant et rare dans l'histoire des techniques que de voir un objet non évolutif quasiment. Il n'a pas besoin d'évoluer. En même temps, il remplit parfaitement ce pour quoi il est assigné. Donc, voilà, c'était là une illustration pour... Ça les met pleinement dans notre histoire. On utilise les mêmes objets qu'ils font partie de notre fil d'évolution plein. de même qu'on peut en discuter aussi avec le chien qui est notre meilleur ami dans le langage courant pour nous et qui apparaît, qui est le premier animal domestiqué dans l'histoire de l'humanité. Donc, bien avant les animaux à fin alimentaire qui seront domestiqués pendant le néolithique, quand ces gens deviennent agriculteurs et éleveurs. Donc là, on aura mis en place de l'élevage avec les bovins, les moutons, chèvres et porcs, le quatuor classique qui se met en place lui au Proche-Orient vers 10 000 ans avant le présent. Avant ça, au paléolithique, quand les gens sont encore nomades, sont toujours chasseurs et écueilleurs, il y a à peu près 15-16 000 ans, on assiste à la domestication du chien. Donc, on le voit très bien parce qu'on connaît bien la morphologie des loups de l'époque. Or, ces loups domestiqués, ces chiens, ils viennent tous d'une souche de loups qui sont domestiqués, ce qui va les faire réduire en taille parce que la domestication entraîne toujours des phénomènes de réduction de taille des animaux. Chez tous les animaux qui ont été domestiqués, un des signal de leur domestication, c'est que leur taille est réduite. Et surtout, ces chiens, ils n'arrivent pas à n'importe quel moment, ils arrivent à un moment où, comme par hasard, on observe que les hommes vont diversifier leur régime alimentaire et notamment vont beaucoup plus chasser de petites proies pendant les centaines de milliers d'années auparavant, il n'y a très peu de chasse, il n'y a pas de chasse aux petits gibiers. Le lapin, par exemple, et l'agomorphe, il n'y a pas de chasse à verser ce gibier, ils chassent plutôt des moyens, des grands ou moyens herbivores, le cheval, le renne, le bison, le roc, des choses comme ça, le cerf quand le temps est meilleur, le renne quand il fait froid, le cerf quand il fait plus chaud. Et là, on observe qu'en même temps, de façon vraiment corrélée, de manière parallèle, quand le chien est domestiqué, on observe une diversification du régime alimentaire vers ces animaux de petite taille et c'est spécialement vers ces animaux-là que le chien peut être particulièrement adapté quand il est compagnon de chasse, quand il accompagne l'homme à la chasse pour ce genre de chasse sur du petit gibier, c'est très pratique d'avoir un chien. Donc ça montre une symbiose qui se fait et un compagnonnage fort qui se fait entre l'homme et le chien de façon vraiment très précoce. Pareil, là encore, ça casse les adéquations simplistes, qui voulaient voir une séparation nette entre néolithique et paléolithique et on a des exemples touchants par exemple comme celui en bas qui est une sépulture d'il y a 12 000 ans où c'est un petit canidé qui a été enterré avec un humain et la main de l'humain repose de façon clairement volontaire sur le canidé. On a pu prouver que le dépôt des corps était contemporain, c'est-à-dire qu'ils ont été enterrés ensemble et ça laisse à penser que c'est le maître entre guillemets qui a été enterré avec son chien. C'est un témoignage touchant. Pour passer au premier crime, je le fais dans l'ordre dans lequel c'est dans le bouquin donc il n'y a aucune logique dans ce que je vous raconte aujourd'hui. Je veux dire, il n'y a pas de transition, c'est juste pour présenter un peu les grandes lignes du livre. Du premier crime à la première violence de masse. Le premier crime, ça on en a des traces très anciennes. L'individu à gauche, vous voyez qu'il s'est pris quelques pètes au-dessus de l'œil gauche qui sont là, c'est des pètes qui ont été bien étudiées et où c'est vraiment des impacts violents avec des engins en pierre vraisemblablement. Donc il s'est fait... Mais ça, ça a 400 000 ans, 450 000 ans, ça montre juste que la violence c'est quelque chose qui est présente depuis tout temps mais ça ne renseigne pas trop sur la société. Ça nous fait juste dire que comme chez les grands singes, comme chez les primates dont on est issus, on peut à des moments se bagarrer et laisser l'autre pour mort comme celui-là qui a dû possiblement mourir de ses lésions. Mais ça ne dit pas grand-chose sur la société. Ce qui est plus intéressant, c'est la première violence de masse, c'est-à-dire voir à quel moment dans l'histoire de l'humanité on commence à avoir des preuves de violence inter-individuelle de groupe. Parce que là, ça renseigne plus sur l'état social. La violence simple entre individus est moins informative. Et là, on a un exemple, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur cette adéquation inégalité et violence qui arriverait avec les agriculteurs-éleveurs. On a un exemple au paléolithique, à la fin du paléolithique, donc on est il y a 12 000 ans au Soudan. Et c'est la première, c'est le premier, c'est en gros le premier cimetière de l'humanité. Il y a une cinquantaine de personnes qui ont été déposées dans des fosses. Et c'est sur ces 50 personnes, ceux qui sont loin, vous ne verrez peut-être pas à l'image, mais vous voyez que sur ces deux exemples de corps qui ont été enterrés, sur ces deux défunts, il y a des crayons à papier. Vous voyez jaune peut-être là au niveau des côtes et de la colonne vertébrale de l'un. Et chacun de ces crayons à papier représente une pointe de flèche en silex qui a été retrouvée dans, fichée entre les côtes, fichée dans la colonne vertébrale. Et en gros, c'est des gens qui se sont fait abattre de façon violente, quoi qu'on était avec des assaillants munis d'arcs et de flèches. Et sur ce site, c'est la première fois qu'on trouve une aussi grosse quantité de gens enterrés vraisemblablement en même temps, donc une cinquantaine. Donc, je vous disais tout à l'heure, au Paléolithique, c'est deux ou trois maximum avec Sapiens. Là, c'est le premier cas d'enterrement collectif et d'enterrement collectif. Et sur ces cinquante, il y en a vingt-huit qui portent en eux des traces de flèches qui les ont tuées. Donc, en gros, et les autres, vraisemblablement, c'est parce qu'on n'a pas retrouvé les flèches, mais donc, ils se sont tous fait abattre. C'est des hommes, des femmes, des enfants. On a l'impression d'avoir eu un raid sur un clan, sur un groupe qui s'est fait entièrement, enfin, sûrement pas entièrement décimé parce qu'il y a quand même des gens qui les ont enterrés parce qu'ils se sont retrouvés dans des fosses. Et on peut penser que ce n'est pas forcément les assaillants qui ont pris la peine de leur construire des fosses et de les déposer dedans. Et ça vient à un moment de cette fin du Paléolithique où le climat se réaméliore, où on a des phénomènes, on est en fin d'époque glaciaire, on a des phénomènes d'accroissement démographique et là, on est en bordure d'un lac qui devait être un coin assez favorable pour à la fois pêcher, attendre les troupeaux qui passent. Et ça peut être un phénomène de rivalité entre groupes et d'un groupe qui a voulu prendre un territoire à un autre groupe. Donc ça, en tout cas, c'est la preuve que la première violence de masse n'est pas le fait d'agriculteurs et d'éleveurs et de personnes qui stockent des céréales et des ressources comme on le pensait auparavant et que dès le Paléolithique, dès la fin du Paléolithique, il y a eu des phénomènes de violence de masse important. Et je finis, et après je vous laisserai si vous avez des questions, le livre se finit avec deux ou trois histoires qui sortent du Paléolithique et qui vont justement dans le Néolithique. Je voulais aller jusqu'à accompagner ce phénomène de changement fort qui se fait à la fin du Paléolithique, donc avec ce passage à l'agriculture et à l'élevage. Et donc notamment, je fais le premier verre de lait pour montrer que la pratique de boire du lait est à la fois relativement récente. Donc il faut quand même s'imaginer que pendant tout le Paléolithique, en 3 millions d'années, hormis le lait maternel, il n'y a pas eu de consommation de lait, donc qu'on peut grandir, qu'on peut évoluer de façon correcte sans boire de lait, comme on le sait aujourd'hui par l'intolérance au lactose et au fait que beaucoup de populations dans le monde entier ne boivent pas de lait une fois qu'ils sont sortis, enfin une fois qu'ils sont sevrés assez jeunes, notamment les populations en Asie qui sont très intolérantes. et les premières traces de consommation de lait, là j'essaye de mener l'enquête de comment les collègues ont pu montrer qu'il y avait consommation de lait, donc il y a deux types de preuves qui viennent montrer la consommation du lait, c'est à la fois, on est capable aujourd'hui de faire des analyses chimiques, et donc il y a eu des, le néolithique, c'est l'époque aussi qui voit l'apparition de l'élevage, de l'élevage et de la céramique, de récipients en céramique qui sont créés à cette époque-là, et dans ces récipients en céramique on peut aujourd'hui étudier les résidus de ce qu'ils contenaient, c'est à dire qu'on fait des prélèvements à l'intérieur et les chimistes sont capables de dire ce que dans certains cas les contenants qu'il y avait, et donc là le signal est sans équivoque, c'est des récipients en céramique qui ont servi à contenir des produits laitiers, et ça date d'il y a 9000 ans et sur ces sites-là c'est essentiellement des bovins, donc les premiers vers de lait étaient plutôt du lait de vache, même si assez rapidement on aura aussi du lait de chèvre dans d'autres sites, donc vous voyez que l'histoire du vers de lait ça commence il y a presque 10 000 ans et très rapidement on va voir apparaître ce que vous voyez à droite qui est une faiscelle en terre cuite et on pense que en fait très vite et peut-être dès le début et on ne les a pas encore retrouvé mais que très vite les premiers laits étaient plutôt consommés sous forme fermentée et vraisemblablement sous forme de fromage plus que sous forme de lait liquide à la fois parce que le lait liquide on ne le conserve pas longtemps alors qu'une fois qu'il est fermenté on peut quand même le garder et aussi parce que ces populations au départ devaient être hyper inadaptées à boire du lait c'est-à-dire que pendant les centaines de milliers d'années précédentes du paléolithique il n'y a pas eu de consommation de lait animaux je veux dire un chasseur-cueilleur qui n'a jamais bu de lait on lui donne du lait du jour au lendemain et du lait de vache il est intolérant et il est malade comme tout le monde donc on peut penser que très rapidement c'est sous forme de faiscelle et de fromage que ces laits étaient consommés à la fois pour la durabilité et pour leur bonne digestion au niveau du métabolisme ce qui est intéressant aussi c'est que le néolithique vous le savez peut-être donc ce mode de vie agro-pastoral qui est inventé au Proche-Orient en Proche-Orient et en Anatolie aucune de nos bêtes quand on parle de moutons chèvres porcs vaches ou quand on parle des céréales le blé l'orge le seigle etc toutes ces espèces ne sont pas du tout endémiques à nos pays tout est venu il y a une dizaine de millénaires par la diffusion de ce package néolithique qui est inventé à un endroit où les céréales sauvages et où les ancêtres sauvages de ces animaux qui vont être domestiqués existaient c'est à dire dans une zone qui couvre l'actuel Iran Irak Syrie Turquie on est dans ce coin là dans ce bassin là de peuplement et on voit très bien aujourd'hui avec les datations qu'on est capable de faire on est capable de bien dater les sites on voit très bien que ça va se faire par diffusion c'est à dire que le néolithique commence en Anatolie et dans les coins dont on vient de parler au Proche-Orient puis se diffuse ensuite par deux voies une voie méditerranéenne qui va passer par la Grèce les côtes adriatiques et la méditerranée occidentale et une voie continentale qui en gros suit le Danube et il y a des gros décalages temporels vous voyez que pour le lait par exemple et la révolution néolithique il y a 9000 ans on est en Anatolie et ça n'arrivera qu'il n'y a que 3 millénaires plus tard en Grande-Bretagne à l'extrémité nord-occidentale de l'Europe donc voilà c'était une illustration un peu différente pour finir le livre avec ce qui pourrait être la suite des premières fois c'est à dire celui-là il était centré plutôt sur le paléolithique on pourrait imaginer en faire un sur les périodes plus récentes et sur le néolithique pour continuer l'aventure donc voilà pour vous dire que je pourrais les multiplier j'en ai présenté un tiers en gros très rapidement par rapport à ce qui est dans le livre et puis voilà je vous remercie de votre attention si vous avez des questions je suis à votre disposition merci merci pour cette présentation vous avez présenté un premier chef enfin une sépulture avec donc beaucoup d'objets en ivoire et vous l'avez présenté comme un chef est-ce que ça pourrait être aussi éventuellement un prêtre par exemple ou comment on fait la différence de savoir si c'était un pouvoir religieux ou politique on la fait pas enfin pour ma part on la fait pas mais comme on imagine les sociétés paléolithiques si elles sont hiérarchisées comme des chefferies en termes en ethnologie que ça soit politique ou religieux pour moi à mon échelle sur le questionnement que j'ai qui était qu'au départ les gens on pense que ces sociétés paléolithiques étaient égalitaires que ça soit politique ou religieux finalement je dirais pas que c'est la même chose et j'aurais pas les moyens j'ai pas les moyens de le montrer mais l'intérêt de la discussion c'est d'illustrer que des individus ont un statut particulier et que tout le monde n'a pas la même le même grade entre guillemets et le même statut au sein de la société par rapport à l'image généralement développée sur ces sociétés du paléolithique qui est pas du tout celle de société hiérarchisée ça montre dans tous les cas une forme de hiérarchie et de personnes dévolues à certaines tâches avec certaines fonctions spécifiques après c'est clair qu'on peut pas faire certains interprètent comme l'art l'art des grottes il y en a certains qui interprètent ça comme un art religieux ou d'autres comme des chamanes bon ça c'est difficile de faire la part des choses mais le simple fait de montrer qu'il y a une forme de hiérarchie donc c'est pour ça que je l'ai résumé par chef c'est une question qui est souvent posée est-ce qu'à un moment est-ce qu'on voit apparaître le problème c'est qu'on n'a pas d'éléments on n'a pas d'éléments fiables pour discuter de qui faisait quoi c'est-à-dire on peut dire tout le monde n'était pas capable de faire la même chose on peut dire il y avait des peintres et des artistes accomplis des grands tailleurs ou tailleuses de pierre des grands chasseurs ou chasseuses mais on n'a jamais d'éléments hormis de calquer notre vision une vision contemporaine et de dire la chasse c'est les hommes comme c'est souvent dit alors il y a des éléments après on peut prendre des éléments ethnographiques c'est-à-dire certains types de chasse sont à 99,8% de ce qu'on a observé en ethnographie réservés aux hommes notamment les chasses qui font couler le sang c'est-à-dire que les femmes sont chasseuses mais en général sur des chasses avec des filets ou des chasses à la course etc. mais par contre les chasses létales avec du sang qui coule en général c'est tabou dans 99,9% des sociétés qui ont été observées ethnographiquement mais hormis des parallèles ethnographiques on a nous en archéologie aucun véritable moyen de répondre de qui était derrière l'outil de qui était derrière l'objet au niveau de son au niveau sexuel de savoir si c'était des hommes et des femmes si les classifications genrées telles qu'on les a nous aujourd'hui comment elles étaient est-ce qu'elles existaient à quel moment ça a pris sens dans l'histoire de l'humanité ça je ne saurais pas vous le dire au niveau de la préhistoire mais écoute on te remercie beaucoup et bravo il s'agissait d'une rencontre avec Nicolas Tessandier à la librairie Ombre Blanche jeudi 18 avril 2019 pour la parution de son livre Nos premières fois aux éditions La Ville Brûle Nicolas Tessandier est l'auteur de dizaines d'articles scientifiques et de plusieurs ouvrages collectifs de références Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada